Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment on peut utiliser les différents fonds de cartes de Google, Esri, Bing ou autres sur QGIS. D'accord, donc là j'ai ouvert l'interface de QGIS, déjà pour le fonds de cartes de OpenStreetMap, donc vous pouvez l'ajouter directement ici, donc à partir de X, Y, Z, Tiles, vous pouvez donc ajouter le fonds de cartes OpenStreetMap. On va l'ajouter maintenant, voilà, donc là c'est le fonds de cartes, donc c'est la carte OpenStreetMap. Alors sinon, pour les autres fonds de cartes, on a besoin d'installer un plugin qui s'appelle QuickMap Services. Donc là, dans le menu Extensions, il faut cliquer sur Installer, Gérer les extensions. Et là, dans la recherche, vous allez écrire QuickMap Services, donc vous pouvez juste commencer le nom. Et voilà, donc là, c'est ça le plugin, QuickMap Services, d'accord ? Donc ce plugin-là, il faut l'installer. Donc pour moi, il est déjà installé, donc sinon pour vous, vous allez cliquer ici sur Installer le plugin, d'accord ? Donc là, sur Toute, vous allez rechercher QuickMap Services, et vous allez sélectionner et vous allez cliquer ici sur Installer le plugin. Donc ça va prendre quelques secondes pour télécharger, installer le plugin. Une fois que vous faites cette étape-là, il reste une deuxième étape à faire. Donc là, toujours dans le menu, et cette fois-ci sur Internet, on va aller sur QuickMap Services. Donc là, si vous voyez, moi j'ai déjà tous les fonds de cartes sont actifs pour moi. Alors sinon, pour vous, vous avez encore une étape à faire. Donc sur QuickMap Services, vous allez cliquer sur Settings. Et là, dans l'onglet More Services, vous allez cliquer sur Get Contributed Pack. Donc ça va aussi prendre quelques secondes, puis ça va terminer et cliquer sur Enregistrer. Donc une fois c'est fait, vous aurez ces différents fonds de cartes de Esri. Par exemple, ici, vous avez le fond de cartes terrain, donc je vais désactiver celle-là, de Esri. Donc c'est la carte qui montre le relief du terrain. Vous pouvez avoir également la carte, par exemple, l'image satellite de Esri. Voilà, donc vous pouvez avoir également, bon, vous pouvez lire tout ça, la carte Topo, la carte Essay Transport, donc la carte qui montre le réseau de transport. Également, donc les cartes de Google, alors ils sont là, donc les différentes cartes de Google, de terrain, de transport, la carte hybride, de trafic. Également, par exemple, les cartes de Bing sont là, ainsi de suite. Donc là, ce sont les différents fonds de cartes que vous pouvez utiliser sur QuickJus.